Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on va faire les énergies pour ce mercredi 30 octobre, signe par signe. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo. A la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses des réponses angéliques et on est parti ! Toujours avec le 77, vu que je suis partie, j'ai pas pris beaucoup de jeux et on va continuer avec le 77 aujourd'hui. Allez, avec les Vierges, j'ai mes signes à l'envers. Alors, les Vierges, mercredi 30. Une main tendue, un cadeau offert aussi peut-être. Il y a cette notion de... ou une déclaration d'amour, j'ai entendu aussi avec la rose. Alors, on va regarder les autres. Alors, pour aujourd'hui, les Vierges, on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, ce pourrait que vous ayez une main tendue qui vous apporte une solution, qui vous apporte une réponse à une question, quelque chose qui n'avançait plus, quelque chose qui était gelé. On peut dire que par la suite aussi, il va y avoir des festivités. Donc, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie. En fait, tout simplement, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle à venir pour vous. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un départ, ça peut concerner un déplacement. Avec la carte du bateau, là, il y a cette notion de se déplacer, d'un déplacement, de migrer ailleurs. Il y a quelque chose qui va faire que dans votre vie, ça va bouger. Voilà, vous allez avoir une main tendue, il va y avoir une discussion, on va vous apporter oralement avec cette carte, j'ai l'impression. Il va y avoir une bonne nouvelle qui va venir à vous. Il va y avoir une discussion très, très positive et favorable pour vous. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, aujourd'hui, les Vierges, j'ai envie de vous dire, allez-y parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Voilà. Alors, les cancers. Alors, les cancers. Les cancers, aujourd'hui, il y a un déplacement qui va vous redonner un certain équilibre. Aujourd'hui, on vous dit oui. On vous dit oui. Donc, si vous aviez une question, là, de suite, si vous aviez une attente en regardant votre signe, j'ai envie de vous dire que la réponse est oui, avec cette carte-là. En tout cas, il y a vraiment cette notion de faire un déplacement et de retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous allez vous déplacer, vous avez un rendez-vous, tout simplement, pour pouvoir retrouver un certain équilibre face à une situation et ça va se faire. Peut-être que vous allez arranger quelque chose, vous allez négocier quelque chose aujourd'hui et j'ai envie de vous dire que ce sera très... Ce sera... Ce sera très positif. On nous dit oui et il y a l'équilibre retrouvé. Donc, pour moi, vous allez réussir à tempérer une situation aujourd'hui, les cancers. On va essayer de continuer. Il y a vraiment cette notion de départ. Il y a vraiment cette notion de départ et de déplacement. Alors, on a la carte de l'enfermement, mais elle est sortie comme ceci. Là, normalement, ce jeu, il ne se lit pas à l'envers. Mais là, avec mon intuition et les autres cartes d'avant, j'ai envie de vous dire que vous allez sortir de cet enfermement. Elle est vraiment sortie en dessous de l'équilibre, cette carte-là. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se déplacer pour aller chercher un équilibre. En fait, vous allez peut-être aller régler quelque chose. Vous allez régler une histoire, vous allez régler une problématique. Et c'est oui, ça va marcher. Il y a cet équilibre retrouvé pour vous. Donc, un déplacement très favorable pour vous, les cancers, aujourd'hui. Allez, les lions. Mercredi 30 pour les lions. On va faire comme ça. Ok, on a les festivités, les lions, aujourd'hui. On a les festivités. On tourne le dos. Ok, et on va se... S'allier. Non. On va s'allier ailleurs. Donc, pour moi, il y a vraiment avec... Voilà, on tourne le dos à une situation. Pour moi, il y en a certains qui vont fêter un renouveau. Voilà. Il y a peut-être une envie de changement professionnel. Il y a peut-être une union au niveau d'un couple. Vous l'adaptez à votre situation. Il y a vraiment cette notion de s'unir avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et il y a cette notion de festivité. Donc, pour moi, vous allez fêter quelque chose aujourd'hui ou dans les jours à venir par rapport à une nouvelle union. Par rapport à une nouvelle union. Et pour moi, avec cette carte-là, c'est quelque chose de nouveau. Vous laissez derrière vous le passé. Vous avancez. Il y a quelque chose de nouveau. Vous y tournez le dos et vous allez vers ce renouveau. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose à fêter pour vous, les lions. Ça peut être un contrat. Ça peut être une signature importante qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Je pense notamment à un crédit, peut-être. Vous voyez, un crédit financier. Voilà. Il y a vraiment cette notion de signature et d'alliance avec quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec la carte des festivités. Pour moi, c'est quelque chose que vous vouliez pour enfin tourner le dos à votre situation actuelle. Voilà. Donc, pour vous, les lions, aujourd'hui, une signature importante qui va amener à des festivités. Aujourd'hui ou dans les jours à venir. Allez, les scorpions. Mercredi 30. Hop. Alors. On parle de joie. Beaucoup de bonheur dans le regard pour vous aujourd'hui. Vous allez être émerveillé comme un enfant. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains scorpions, par rapport à votre homme, parce qu'on a le H, après vous pouvez l'adapter à votre situation. Ça peut être l'hôtel, ça peut être, bon, l'hôpital. Vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, aujourd'hui, vous allez être émerveillé. Avec ces deux cartes-là, c'est ce que j'ai entendu. Il y a vraiment cette notion de regarder quelque chose avec émerveillement. Vous voyez ? Alors, je vais continuer. Il y a une mutation, il y a un changement, il y a un nouveau départ. On va migrer ailleurs, en fait. Il y a quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion de changement, d'aller sur quelque chose de nouveau, d'aller sur autre chose. Voilà. Et pour moi, vous allez avoir cet émerveillement aujourd'hui. Il y a peut-être une mutation aussi, on peut dire une mutation interne. Il se pourrait que pour certains scorpions aujourd'hui, scorpionnes, vous soyez en émerveillement face à votre autre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il va être différent des autres jours. Vous voyez ? Voilà. Il y a vraiment cette notion de différence, en fait, entre aujourd'hui et demain. Voilà. Et il y a cet émerveillement d'enfant pour vous. Donc, pour moi, vous allez voir, vous allez voir quelque chose qui va vous émerveiller. Voilà. Il y a peut-être ce changement. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau pour vous aujourd'hui, les scorpions. Allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Sagittaires, on a la sagesse, le calme. On a la patience. Ok, d'accord. Les sagittaires, là, voilà. On nous parle d'attendre dans le calme, mais c'est un calme imposé de votre part, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Quand on reste zen, qu'on essaye de ne pas péter les plombs, c'est vraiment mon ressenti, là, avec une situation qui dure et qui dure et qui dure et qui dure et qui n'avance pas. J'ai l'impression que ça va payer, quand même, pour vous, hein. J'ai l'impression que ça va payer. Il y a comme un apaisement, là. Avec cette carte-là, il y a comme un apaisement qui va pouvoir arriver. J'ai l'impression que cette attente que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce calme, ce que vous avez pris sur vous, en fait, tout ça. Voilà, vous avez vu comme j'ai soufflé, voilà, ce truc-là que vous avez pris sur vous, ben, va porter ses fruits, tout simplement. Va porter ses fruits. Il y a la nouveauté qui est là. Il y a la nouveauté qui est là et les solutions qui sont trouvées, vous voyez. Donc, pour moi, aujourd'hui, il se pourrait que, voilà, l'attente que vous aviez eue jusqu'à maintenant face à une problématique ou face à une situation va porter ses fruits. Oui, vous allez retrouver un petit peu ce calme, cette sérénité, cette paix intérieure que vous attendiez depuis un moment parce que, pour moi, il y a une solution à votre problématique qui va être trouvée. Voilà, vous allez sortir de cette tristesse que vous aviez parce que, même si de l'extérieur, vous paraissiez heureux, à l'intérieur, il y avait cette attente, il y avait cette tristesse qui vous pesait énormément. Et là, on nous parle de nouveautés qui arrivent pour vous et de solutions. Donc, aujourd'hui, sûrement, pour vous, les sagittaires, une solution trouvée qui va vous apporter ce renouveau que vous attendiez depuis tant de temps. Allez, les béliers. Les béliers. Tendez l'oreille, les béliers. Il y a quelque chose qui va vous arriver, là. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, avec la lune, ça nous parle d'intuition, la lune, ça nous parle d'intuition, c'est un petit peu la carte de la médianité. J'ai envie de vous dire que, ceux qui veulent développer, il se pourrait, aujourd'hui, que vous receviez des messages. Donc, ouvrez bien les oreilles. Il y a vraiment cette notion de communication ou de canaliser, en fait, tout simplement. Il se pourrait que vous appreniez quelque chose, les béliers, en fin de journée, aujourd'hui. Il y a une alliance, là. Il y a une signature, un contrat, quelque chose de très, très important qui va vous permettre de vous unir à quelque chose ou à quelqu'un. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose, plus en fin de journée, les béliers, qui va vous permettre une association. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou quelque chose dont vous ne doutez pas, en fait, tout simplement. Mais il y a vraiment cette notion de vous allier, là, avec quelqu'un. On l'a eu en début de tirage pour un autre signe aussi. Voilà. Il y a cette alliance, il y a cet accord, cette association. Et pour moi, vous allez l'apprendre en fin de journée, aujourd'hui. Voilà. Mais il y a quelque chose de très beau, là. Ça, c'est les anneaux. Peut-être que certains béliers vont apprendre un mariage, aussi, en fin de journée. Ou on va vous demander un mariage, aussi. Voilà. On est mercredi soir. Bon. Peut-être qu'il y en a qui font le pont. Donc, voilà. Enfin, il y a vraiment cette notion de mariage, d'alliance, de signature, de contrat, d'association. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose que vous allez apprendre plus le soir. Allez, les capricornes. Alors, les capricornes. Il y a la communication. Communication. Le retour. Des nouvelles du passé, les capricornes. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous, là. Une signature. Alors, les capricornes, vous avez peut-être mis quelque chose en place par le passé. Il y en a peut-être certains qui ont fait des demandes. Vous l'adaptez à votre situation, hein. Mais au niveau professionnel, il y en a peut-être certains qui ont déposé des CV. Il y a vraiment cette notion de signature, d'apprendre quelque chose avec la carte de la communication et de la signature. Il y a quelque chose du passé que vous avez mis en place qui va revenir vers vous aujourd'hui et vous allez apprendre une bonne nouvelle. Pour moi, il va y avoir une proposition importante pour vous, les capricornes, pour pouvoir signer quelque chose, un papier assez important. Et il va y avoir ces nouvelles qui vont revenir aujourd'hui. Comme je vous dis, vous étiez peut-être dans l'attente. Mais il y a vraiment cette notion de communication et de signature. Donc, pour moi, certains vont avoir des nouvelles de quelque chose du passé aujourd'hui pour pouvoir signer et concrétiser un projet. Un projet, ça peut être aussi... Ça peut concerner aussi le domaine sentimental, hein. Le retour d'un ex-partenaire. Voilà, il y a cette communication. Il y a peut-être un coup de téléphone. Il y a peut-être des regrets. Il y a un pardon à donner. Voilà, la communication va bien se passer. Et on nous parle de signature. On nous parle d'une alliance. Donc, il se pourrait qu'il y ait certains couples qui se remettent ensemble aujourd'hui, les capricorns. Allez, les gémeaux. Alors. Les gémeaux, on a la lune. On a la coupure. Pour moi, cette nouvelle lune, elle va vous permettre quelque chose, là, les gémeaux. Écoutez votre intuition, on me dit. Il y a l'alliance. Il va se passer quelque chose, là. Il va se passer quelque chose pour vous, les gémeaux. Il y a eu cette nouvelle lune, là, lundi, avant-hier. Pour moi, pour vous, il va se passer quelque chose. Cette nouvelle lune a été très, très bénéfique pour vous. Elle va vous permettre de couper une situation, mais de la couper positivement, en fait. Pour pouvoir aller vous allier ailleurs. Vous allez tourner le doigt à une situation. Il y a les festivités. Et il y a une belle surprise qui vient à vous. Alors, par contre, avec cette carte-ci, qui est un petit peu l'ombre du tableau, l'ombre du tirage, j'ai l'impression que, voilà, vous allez apprendre quelque chose. Il y a vraiment cette notion de coupure avec quelque chose du passé pour aller vous allier ailleurs. Mais ça sera un début. Ça sera un début. Vous n'allez pas avoir les tenants et les aboutissants de suite. Parce qu'il y a quand même encore des parts d'ombre. Il y aura quand même encore quelques incertitudes. Vous n'aurez pas toutes les clés en main. Mais, en tout cas, ça avance plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, si vous avez un projet en attente, ça va commencer à se débloquer. Vous allez pouvoir commencer à trouver des solutions. Il y a ces festivités. Il y a la surprise. Donc, pour moi, c'est le début de quelque chose de très positif pour vous. qui va vous permettre de vous unir ailleurs, à autre chose. De prendre ce nouveau départ que vous attendiez. En tout cas, vous tournez le dos à la situation. Alors là, il est sorti quasiment pour tous les signes, celui-là. Vous tournez le dos à une situation pour aller sur autre chose. Il y a vraiment cette notion d'alliance là, d'association, d'union. Mais avec cette carte-ci au milieu, vous allez commencer à fêter. Vous allez peut-être que vous attendez trois. Je vous donne l'exemple. Peut-être que vous attendez trois papiers importants. Et là, dans ce tirage, aujourd'hui, on va commencer à en recevoir un. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où la part d'homme encore. Ça ne sera pas totalement révélé. Mais en tout cas, ça commence très très bien pour vous. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, mercredi 30. J'adore brasser ce jeu. On a le retour, le passé. On revient un peu en arrière. Ah, tu ne veux pas rentrer. Ah non. En fait, ce n'est pas où on revient un peu en arrière. C'est qu'on est sans cesse en arrière, tout simplement. Voilà. Là, avec ces cartes-là, regardez. Ça, c'est quelque chose de linéaire. Quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui stagne. Et pour moi, il y a certains taureaux qui sont dans le passé et qui n'arrivent pas à être dans le présent. Voilà. Vous êtes trop dans le passé. Vous vivez votre situation du passé. On vous demande de prendre votre chemin. On vous demande de prendre la route. Il y a vraiment cette notion de partir, de se passer, de laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir avancer. Revenez dans l'instant présent. Ne restez pas bloqués sur ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé. N'ayez pas de regrets. N'ayez pas de culpabilité ou de fatalité. Voilà. Tout ça, c'est en arrière. Ça, c'est un lien. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Là, vraiment, ce qu'on est en train de vous dire pour vous, les taureaux, c'est que pour pouvoir recevoir dans le présent, il va falloir lâcher le passé. C'est vraiment mon ressenti, là. Vous voyez. Donc, laissez en arrière ce qui est en arrière. Prenez votre route vers le futur, quoi, en fait, tout simplement. Sinon, vous n'arriverez pas à avancer, les taureaux. C'est vraiment mon ressenti par rapport à ce jeu. Vous avez deux cartes, quand même, qui vous disent de partir. C'est exactement ce que je vous dis. On a la carte de la route, là, et on a la carte du vaisseau. Vous voyez, il faut vraiment aller de l'avant, tout simplement, et lâcher ce passé en arrière parce qu'il va vous nuire, en fait. Ça ne sert à rien. On ne peut plus rien faire. Ce qui est passé est passé. Vous voyez ? Ne vous culpabilisez pas parce que, en étant comme ça, vous allez être dans la négativité. Vous n'allez pas réussir à voir ce que vous pourriez recevoir de nouveau, tout simplement parce que vous vivez dans le passé. Voilà le message qui était là pour vous aujourd'hui, les taureaux. Allez, les versos. Alors, les versos. Encore. Elle est sortie pour tous les signes, celle-là. Allez, l'alliance, l'association, l'union. Mais j'ai l'impression pour vous que c'est une envie, justement. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle union. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque. On nous parle de communication et d'abondance. Ok, on tourne en rond. Donc, la situation n'arrive pas à se débloquer, j'ai l'impression, pour vous. Mais ça arrive avec les bonnes cartes qu'on a. On a l'équilibre et le repos. Alors, en fait, si vous voulez, pour vous, voilà. On a cette notion de communication abondante, en fait. Il y a une très, très belle communication qui va venir à vous. Si certains ont une question d'ordre sentimental parmi les versos, parce qu'on a la carte sentimentale. Donc, si vous avez une question, la réponse est oui. Voilà, la réponse est oui. Par contre, par rapport à ces situations, on voit qu'il y a quelque chose de positif pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de positif. On a cette alliance, on a cette association, on a cette communication positive. On nous dit oui par rapport au sentimental. Il y a quand même une belle histoire d'amour. Mais on tourne en boucle sur une situation-là. On tourne en boucle sur la problématique. On n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Il y a un certain équilibre là à retrouver. On nous parle de repos. Moi, je pense que peut-être vous êtes... C'est un grand mot, mais en burn-out ou en crise dans votre tête, à essayer de trouver une porte de sortie alors que la solution est sous votre nez, en fait, tout simplement. Pourquoi se poser des questions alors que c'est positif ? C'est oui, vous voyez. On a le sentimental qui est là. Donc, pour moi, là, il y a une belle histoire d'amour parmi les versos. Il y a cette notion que peut-être... Alors, je vous donne un exemple pour vous expliquer un peu, tourner en rond. Peut-être qu'il y en a certains qui vivent une super belle histoire d'amour. Mais il y en a certains qui voudraient aller beaucoup plus loin, qui voudraient le mariage, qui voudraient les enfants. Mais votre autre ne veut pas. Du coup, vous êtes en boucle là-dessus et vous n'appréciez pas votre histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Dans ce tirage, vraiment, ce que je retiens, que ce soit dans le professionnel ou le sentimental, c'est que vous avez quelque chose là, mais vous voulez plus. Vous essayez de trouver une solution pour avoir beaucoup plus. et vous n'appréciez pas ce que vous avez actuellement. Là, on vous dit que vous avez quelque chose de beau, en fait. Tout simplement, vous attendez cette communication qui vous donnera toujours plus, en fait. J'ai envie de vous dire, ça arrivera. C'est là, ça arrivera. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est apprécier. Calmez ce mental-là. Mettez-vous en pause. Mettez-vous au repos. Et appréciez. Retrouvez cet équilibre à l'intérieur de vous. C'est pareil, vous l'adaptez à votre situation. Mais si vous vous retrouvez dans ce tirage, j'ai l'impression que vraiment, il y a les émotions qui vont dans tous les sens et que vous n'appréciez pas à l'instant présent. On vous dit que c'est là. On vous dit que c'est là. Il y a cette communication abondante. Ou alors, tout simplement, ces trois cartes rejoignent bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a certains qui ont quelque chose là actuellement, mais qui veulent plus, qui veulent cette union, qui veulent ce mariage, qui veulent ce renouveau, qui veulent qu'on leur annonce de belles choses, qu'on leur annonce... J'allais dire quelque chose, mais je n'ai pas le droit. Parce que ce n'est pas ma phrase. Mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire avec les paillettes. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Appréciez. Pour vous les versos aujourd'hui, appréciez le moment présent et vous verrez que ce que vous voulez vraiment va arriver en fait. Tout simplement. Ne brusquez pas les choses. Allez, les balances ! Alors, les balances, mercredi 30. On a l'équilibre. On a la maison. On a l'hiver. Alors, pour moi, les balances, pour vous, il va y avoir un équilibre retrouvé au sein du foyer. Il y a vraiment une situation qui est bloquée. Il y a vraiment quelque chose qui n'avance plus. Vous avez peut-être stagné sur une situation négative au foyer et vous étiez en boucle là-dessus. C'était sans cesse des disputes. C'était sans cesse des désaccords. Il y avait quelque chose qui n'avançait plus au foyer. Il y avait cette stagnation sur une problématique qui restait là ancrée. Vous étiez un petit peu dans l'isolement et le retrait peut-être au niveau du couple ou en tout cas, il y avait des tensions au niveau du foyer. Et on nous parle aujourd'hui d'un équilibre retrouvé. Il se pourrait qu'on vous permette aujourd'hui de couper justement avec cette situation. Il se pourrait qu'il y ait une coupure face à cette déstabilisation si vous voulez. Peut-être qu'il va y avoir un mea culpa de votre part ou de la part de votre autre ou des personnes qui vivent dans votre foyer. Vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, c'est vraiment au sein du foyer. Il y a comme un désaccord entre vous. Et il se pourrait aujourd'hui qu'on fasse une pause et qu'on essaye d'avancer. Il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvé. Vous allez peut-être mettre les choses à part. Vous allez enfin régler cette histoire. Vous allez vous mettre d'accord et être assez raisonnable face à une situation. Voilà. Mais aujourd'hui, on va retrouver un équilibre au sein du foyer pour vous, les balances. Voilà. Ouais, c'est vraiment mon ressenti là. Allez, les poissons ! Alors, les poissons. La sagesse. Ok, les poissons, là, on est en train de nous dire qu'il faut écouter votre intuition, là. Les poissons. Pour certains poissons, j'ai l'impression qu'il y a des choix qui vous sont imposés actuellement et que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Là, on vous demande d'être posé, d'être calme et d'écouter votre intuition parce que la réponse, clairement, vous l'avez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Il y a des choix, certes. Vous êtes peut-être face à deux chemins ou face à un mur. Il faut prendre une décision, hein. La vie vous y pousse. J'ai envie de vous dire, prenez-la, écoutez votre intuition parce que vous avez la bonne réponse. Tournez enfin le dos à cette situation. En prenant votre décision, vous allez recevoir des cadeaux de la vie, là. Vous voyez, il y a la surprise. Pour moi, en fait, peut-être que pour certains, il y a une indécision face à quelque chose. Vous n'arrivez pas à prendre votre choix. Et c'est pour ça que les choses bloquent, tout simplement. Quand vous aurez pris votre décision, quand vous aurez avancé sur le chemin que vous voulez, les surprises vont commencer à arriver. Vous allez voir que les choses vont s'enchaîner, tout simplement. Mais il va falloir tourner le dos à une situation pour avancer vers une autre. Tout simplement, il faut prendre un choix. Donc, pour vous, les poissons, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition et prenez ce choix parce que tant que vous ne le prenez pas, tant que vous serez face à ces deux chemins, les surprises de la vie avec cette carte-là n'arriveront pas. Tout simplement, donnez un coup de pouce et on vous aidera aussi. Voilà. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Bon, on va faire les trois questions-réponses. J'espère que ça sera mieux qu'hier. Je n'aime pas annoncer des mauvaises. Bon, allez, je vous laisse mettre pause pour la première question. Moi, je vais tirer la première réponse. Allez, on est parti. Alors, on vous dit communiquer clairement. Ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui. J'ai vraiment l'impression que peut-être vous avez un but, vous avez un objectif mais vous n'êtes pas très clair dans vos propos. De ce fait, votre interlocuteur ne peut pas comprendre clairement ce que vous voulez. Je pense notamment aux questions sentimentales. Si vous avez réellement une envie sentimentale, un projet sentimental, communiquez-le clairement. Voilà. Il y a vraiment cette notion, ce n'est pas non, ce n'est pas oui. c'est juste que vous manquez d'arguments tout simplement. Voilà. Alors, préparez vos arguments et allez refaire la communication. Allez redemander. Allez, pour la deuxième question. On vous dit peu probable. Voilà. Peu probable. Donc, ça tire plus sur un non que sur un oui, là. Ce n'est pas totalement non mais c'est peu probable. Allez, la troisième question. Hop. Dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal par rapport à votre question dans un avenir rapproché. Donc, ça va arriver en fait. Ouf. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir répondu sous la vidéo précédente d'hier par rapport au live que je veux faire, par rapport aux cartes. C'est plutôt pas mal. Ça me conforte dans mon idée. Donc, je suis en train de chercher un petit peu une organisation à savoir comment on va faire. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Ça se fera. Moi, j'ai trop envie de le faire. J'ai envie de faire autre chose que les énergies du jour et les énergies mensuelles. je cherche. Je suis à la recherche des tirages que je veux faire mais je ne veux pas copier sur les autres. Et puis, il y a tellement de personnes sur YouTube que du coup, c'est difficile de trouver son idée originale. Voilà. Mais on va trouver. On va trouver. On va trouver ce qu'on va faire sur la chaîne. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain pour les énergies. Bisous, bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501